Merci, effectivement c'est ce que j'ai dit. Vous avez vu tout au long du match que sur le plan défensif, on a eu quand même un bon comportement. On a pêché au niveau de l'attaque et surtout de la transmission entre milieu et attaque. Donc je n'avais pas tort quand je disais que c'était des jeunes. Vous allez constater qu'il n'y a peut-être qu'un ancien, Bissiki, n'est-ce pas ? Le reste, on a essayé un peu d'amener la jeunesse. Et je disais hier encore que ce genre de tournoi devrait nous permettre, comme je l'ai dit, de donner d'abord de l'ambition aux petits pour qu'ils se disent que moi il faut que je reste parce que nous sommes là à l'étape d'une présélection, n'est-ce pas ? Au vu de ces rencontres, au vu de toutes nos préparations, on sortira une équipe pour aller au Cameroun. Donc voilà pour répondre à votre question. Vous voyez, quand on n'a plus ses forces, c'est en ce moment-là qu'on commence à perdre certains sens. Donc sur le plan physique également, on a pêché. On a pêché, on n'a pas pu supporter le rythme qui nous a été imposé. Donc voilà aussi, c'est un sujet d'entraînement pour l'avenir. Parce que le but qu'on prend, si on avait encore nos ressources, certainement que le bloc serait un peu plus haut pour éviter de jouer carrément dans notre surface de réparation. même s'il y avait faute, mais la faute devait se retrouver en dehors de la surface. Donc il n'y aurait pas eu de pénalty. Donc ce sont des éléments qui nous permettront de nous mettre au travail, n'est-ce pas ? Pour être sereins lors de la phase finale. Oui, vous savez que, comment on l'appelle, Kaya sort d'une blessure. Vous êtes avec moi à Brazzaville. Donc il faut quand même laisser un peu de temps, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y avait la victoire à rechercher, mais surtout laisser un peu de temps, voir à quelle limite le genre peut s'exprimer. Au moment où on a fait le remplacement, dommage que celui qui rentre un peu tard, certainement, ça n'a pas donné. Mais nous tiendrons compte de tout cela pour pouvoir réparer ses erreurs. Je l'ai dit qu'au niveau de l'attaque, nous avons des problèmes. C'est la maladie de notre football, nous sommes tous pour la Lilloire. Nous le connaissons, n'est-ce pas ? Donc c'est notre maladie, on va travailler là-dessus. On va chercher des combinaisons ou des formules qui pourront nous emmener à avoir un peu plus de quiétude sur ce plan-là. C'est des jeunes, je ne peux pas les en vouloir, n'est-ce pas ? Pour certains, c'est leur première compétition comme ça. Et puis jouer contre la RDC, même si c'est en amical, mais quelque part, vous savez ce que ça fait, n'est-ce pas ? Donc c'est des jeunes, au contraire, il faut aussi les féliciter pour avoir tenu jusque-là. Ailleurs, on pouvait se dire qu'avec ces petits, on pouvait ramasser 3 ou 4, mais ils ont quand même tenu, je les félicite. Parce que ce que je voulais voir, n'est-ce pas, je l'ai eu, n'est-ce pas ? Donc je suis satisfait. Oui, le résultat, il est un peu décevant, mais en général, je suis satisfait. On peut dire oui, quand je dis qu'en premier milieu, on a tenu et que physiquement, en deuxième, on a lâché, ça veut dire qu'il y a un problème physique, n'est-ce pas ? Donc oui, ça, c'était un handicap pour nous. La reprise de notre championnat, je crois que nous sommes peut-être, on était à 6 jours, n'est-ce pas, de travail, avec des petites coupures et tout. Donc voilà, et en 6 jours, vous ne pouvez pas tout avoir, surtout que les enfants sortent d'une trêve. Donc il faut du temps, il faut des matchs comme ça, n'est-ce pas, pour qu'ils prennent, qu'ils gagnent en expérience et qu'ils soient à l'aise dans les jours à venir. Qui doit être fait, et ça ne s'est pas fait. Et du temps-là, il faut jouer toujours vers l'arrière. On a un jeu qui est porté vers l'avant, et on n'a rien vu, on a été étouffé parce que bon, ils ont très bien joué, ils ont étoffé l'axe, donc ça nous a empêché de pouvoir trouver donc les joueurs. Mais ceci dit, on a un jeu pour ça, on sait qu'on va avoir ce qu'on appelle une équipe toujours très étoffée dans l'axe. Et on a un jeu pour pouvoir trouver les intervalles, voilà. Et ça, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait du tout. Et chaque fois, il remettait chaque fois le ballon derrière, et eux, ils se remettaient en place. Donc ça veut dire qu'on avait, il nous étouffait lui-même. En fait, c'était un de nos propres joueurs qui nous étouffait, en jouant latéral, en jouant à l'arrière, en jouant à l'arrière. Et en plus, c'était bien fait parce qu'on l'empêchait de se retourner. Il n'avait pas ce qu'on appelle ce coup de rein que je pensais qu'il devait avoir, qu'il a, pour se retourner et jouer assez rapidement. Et ça, ça nous a vraiment embêtés pendant tout un temps. Bon, il a fallu le temps pour trouver comment est-ce qu'on pouvait les inquiéter. Et la meilleure façon de faire, c'est de pouvoir jouer avec des joueurs très rapides sur les flancs. Et ça, ça a empêché leur latéral droit et leur tête gauche de pouvoir monter parce qu'ils nous faisaient mal. À chaque fois, il y avait des transversales et tout, donc c'était un peu embêtant. Mais, comme il le dit si bien, mon collègue ici, il dit que ce sont des matchs comme ça qui nous permettent. Et voilà, on était en difficulté. C'est mieux qu'on soit en difficulté, qu'on ait une issue favorable, qu'on soit en difficulté, qu'on arrive là, qu'on met 4-5 glues et arriver en compétition. Les équipes évoluent et nous, on se stagne parce qu'on est satisfait du résultat. Il faut qu'on ait des moments comme ça, de doute, des moments où on doit chercher les solutions pour pouvoir percer une défense très forte. Parce qu'ils ont joué de manière très intelligente et ça nous a vraiment embêtés. Voilà, je reviens encore avec cette histoire. Vous posez-moi la question pour me dire dans quel système il a joué pour dire et affirmer qu'il a joué Elie. Il n'était pas Elie, il jouait à l'intérieur. On lui avait demandé de rentrer à l'intérieur, de rentrer à l'intérieur pour qu'eux puissent aussi être un peu plus... Et puis Luko, vous dites quoi ? Justement, il était blessé. Il est blessé, le petit. Il est blessé, donc on ne va pas... Il y a certains joueurs, on ne va pas les utiliser s'ils ont des petits bobos. On ne va pas forcer s'ils ont des petits bobos. Ils se font mal à l'entraînement et puis on va forcer et puis on le remet dans leur club et puis allez, débrouillez-vous. Ce n'est pas sportif, ça. Comme le petit William, comment dire, qui encore qui a eu ce truc-là ? Assoumani. Assoumani, voilà. Pourquoi j'ai récupéré Assoumani ? Parce que je l'ai eu depuis 2011. Je sais que lui, il sait le faire. Lui, il va récupérer le ballon, il va ratisser devant la défense, il va partir vers l'avant. Mais il n'a pas pu le faire. J'ai dit, écoute, il veut essayer. Non, tu n'essayes pas. Vous avez une grosse, comment dire, échéance avec DCMP. Je ne veux pas commencer à gaspiller les balles d'un club congolais pour un match amical. Non, tu viens, tu es avec le groupe, tu sens un peu comment ça va, tu vois un peu de la philosophie du groupe. Et puis après, bon, tu rentres à la maison. Mais venir, imaginez-vous qu'ils se fassent une entorse, encore, ils se fassent une entorse et puis je le remets au club. Ce n'est pas très sportif. Donc, j'ai préféré qu'il vienne et lui-même aussi, de quand même d'accord, qu'il soit avec nous et puis qu'il voit un peu comment ça se passe. Mais les solutions dans l'axe, justement pour des problèmes comme ça, il y a des joueurs comme Assoumane qui peuvent faire l'affaire. Comme Moukoko était latéral droit, je l'ai mis, il sait le faire. Les joueurs modernes, maintenant, ils doivent pouvoir jouer. Vous êtes figé, il est latéral droit, il est latéral droit, il va rester latéral droit, il va mourir latéral droit. Pourquoi ? Vous voyez là les permutations qui se passent à Liverpool. Vous trouvez Sané en défense centrale, vous le trouvez, comment dire, Salah et Firmino en récupération. Et pourtant, c'est des attaquants, mais ils savent se projeter vers l'avant. Ça dépend de la philosophie du jeu. Il jouera là parce que je vais le mettre là. C'est un match-là pour essayer les joueurs. Je vais l'essayer quand ? 5 minutes de la fin d'un match et il sera top. Il faut l'essayer une mi-temps pour voir où on en est. Et puis quand on voit qu'il y a un peu trop de risques, qu'il n'est pas à l'aise, on le retire, on met les titulaires. C'est tout. Comment voulez-vous essayer un joueur si vous voulez toujours, il est dans la tribune ? Réfléchissons. Je l'ai essayé. Je l'ai essayé. La réponse est là. Mais au détriment. Au détriment, ça veut dire que c'est comme si c'était une punition de le mettre... Non, c'est un essai. Au détriment. Au détriment, c'est du français, monsieur. La bonne dernière question. Voilà une question. Voilà. C'est une question qui est faite pour justement des matchs comme ça. Pour voir les joueurs que vous êtes tous en train de crier. Ah, il est bon là-bas, il est bon. J'ai pris un gardien de but, un gardien de but qui est un gardien de but de Rangers. Il joue. Il joue bien à Rangers. Viens voir ce que tu veux en équipe nationale. Si je le mets, imaginez-vous qu'il ne joue pas. Je mets mon gardien de titulaire, tous les matchs. Et puis il reste 10 minutes au cours d'un match important et que notre gardien se blesse. Comment il va se sentir à 5 minutes de la fin si il va faire quelque chose d'intéressant ? C'est maintenant qu'il doit jouer. C'est maintenant que tous les jeunes, comme il dit bien, jouent. Ils doivent jouer maintenant dans les situations où on les met en difficulté pour voir leur niveau. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, moi, je n'ai pas d'informations alors. Justement, leur niveau, c'est en place de la BG. Moi, je veux que leur niveau est acceptable. C'est tout. C'est une question simplement d'être habitué à... D'abord, c'est une émotion de mettre le maillot de Léopard. Le garçon, il est dans son club. Il met pour la première fois le maillot de Léopard. Il est défenseur central. Il remplace Avadongo, qui a signé 3 ans en Antwerp. C'est une place. Et là, il sait ce qu'il doit faire. Et en plus, il met Moundéko sur le banc. Donc, on l'essaye. Et Moundéko dit, non, il peut commencer, coach. C'est lui-même qui a dit, il peut commencer. Vous voyez, donc, voilà, il a commencé. On a vu. On a jugé qu'à un certain moment, dans sa lecture, dans la construction envers l'avant, il n'était pas. Il demandait le ballon dans l'axe. Donc, il étouffait le 6 qui était devant moi. Donc, s'il ouvre, il peut... On peut faire notre circulation qu'on a l'habitude de faire. Et il n'était pas encore dans le coup. Mais bon, ça va venir et tout. C'est de bons joueurs, ça. De bons joueurs, sinon, il ne serait pas là. Je pense que... Vous avez le truc, il n'y a pas de fond de jeu dans le club de RDC. Non, non, non. Je respecte son point de vue. C'est pas une... Votre point de vue dit que j'ai pas de fond de jeu. On ne sera jamais d'accord. Bon, comme le coach vient de le confirmer ici que c'est une rencontre de préparation, on peut dire que l'équipe est en train de se préparer, la sélection est en train de se préparer. Mais sinon, nous avons suivi un match sans âme, sans fond, avec un jet de cousu. Donc, ce qui ne pouvait même pas plaire au support est de se déplacer pour venir suivre la rencontre. Oui, comme le coach vient de le confirmer lui-même, dans mon introduction, que c'est une rencontre de préparation, on va comment est-ce que d'abord que le coach est en train de construire cette équipe. Parce qu'on sent encore que l'entraîneur essaie un peu de se chercher sur le terrain, en fabriquant des jouets, en fabriquant des zones, en fabriquant des postes. Oui, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, dans le football moderne, il n'y a pas de postes clés, mais on peut situer un joueur, un athlète par rapport à sa zone. Mais ce que le sessionnaire nous a essayé un peu de nous démontrer aujourd'hui, moi je vous dis que c'était un jeu de cousu, un jeu non plaisant, un jeu qui n'a pas d'avenir. Donc, un léopard qui risque de nous faire mal dans les prochaines sélections. On va voir comment est-ce que le coach va essayer un peu de recadrer ses athlètes par rapport à la rencontre de la finale. On va voir. Merci. Merci.